Bonjour tout le monde, Alexandre du groupe Facebook Québec Conversions Canada, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour un autre test sur les batteries. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je n'ai pas été sponsorisé, ni influencé, ni par une compagnie, ni par l'autre. Ceci étant dit, Voltium Energy, ce modèle-là est Bluetooth et auto-chauffant. Tout monté en cellule prismatique série qui nous donne 12 volts. De ce côté-là, on a la Maxly, c'est une batterie d'Alibaba, Bluetooth, pas auto-chauffante. Dans la spec sheet, on nous dit que c'est soit monté avec des cellules prismatiques ou des cellules rondes. Sur papier, les deux batteries restent vraiment similaires. On nous promet un 100 Ah et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. On va tester ça de la manière suivante. Plaque à induction, ASSIS va nous donner environ un 100 Ah pour celle-là. Inverter Victron. On va ouvrir les deux applications et on va se servir d'une capture d'écran pour pouvoir les comparer. Je vais les faire une après l'autre, bien sûr. Les deux batteries vont être rechargées avec un Victron BlueSmart. Donc, on va s'assurer de partir à peu près au même voltage et aussi à la même température parce que c'est des trucs qu'on veut constater aujourd'hui. Moi, ce que je veux voir, c'est que je veux voir la hausse de température, la rapidité à laquelle elle va s'effectuer et aussi la baisse de tension et aussi si elle va nous fournir son 100 Ah en une heure. Assez éprouvant pour une batterie, on va vraiment sortir le 100% de ce qu'elle peut nous donner. Ce que je veux voir au niveau température, on va constater une hausse de température. Ça, c'est certain. Ça va être rapide. Il ne faut pas que ça le soit trop. Si une température qui monte trop rapidement, ça peut vouloir dire deux choses. Des batteries, des cellules d'une moins bonne qualité avec une résistance interne élevée ou un mauvais placement des capteurs de température. Si un capteur de température est placé trop près du BMS ou trop près des côtés ou du fond, on n'aura pas un bon rating qui va faire que ça va monter comme super vite. On ne veut pas ça dans une vanne. On ne veut pas ça dans une cale de bateau. On veut aussi constater avec ce test-là le low voltage cutoff. Moi, j'espère que la batterie, arrivé à 11 volts, elle va couper. C'est ce qui est important pour moi. J'espère ne pas être obligé de me fier sur mon inverter pour que la batterie coupe. Il faut que le BMS fasse sa job. Ensuite de ça, on va revenir ensemble. On va faire un petit retour là-dessus et on va voir ce qui s'est passé avec ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501